Jean-Luc Delarue, pourquoi il a épousé Anissa alors qu'il savait que c'était la fin. Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer de l'estomac, il y a 10 ans. Dans le documentaire TF1 Jean-Luc Delarue, point. 10 ans déjà, de succès en excès, on apprend pourquoi 3 mois avant, il a épousé Anissa alors qu'il savait que c'était la fin. Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Un triste anniversaire des 10 ans de la disparition de lundi des visages les plus emblématiques du PAF, que TF1 a décidé de marquer avec la diffusion de Jean-Luc Delarue, point. 10 ans déjà, de succès en excès. L'occasion notamment de revenir sur son mariage, 3 mois avant sa mort, qui a beaucoup surpris. Lauriane Chouraki, directrice des programmes de réservoirs pro. S'exprime sur la raison qui a poussé l'animateur à épouser Anissa Kelle, alors qu'il savait que c'était la fin. Anissa est arrivée à un moment de sa vie où il était extrêmement fragile et où il voulait se rapprocher de la normalité en fait, athée elle fait savoir. La jeune femme a en effet rencontré Jean-Luc Delarue lors d'une exposition de Louis Bourgeois à Beaubourg. Alors que ce dernier affrontait de nombreuses épreuves. Anissa était là à un moment de sa vie où il a rencontré beaucoup d'épreuves, à la fois l'arrestation, la fin de l'addiction. Le combat contre l'addiction et le combat contre la maladie. Le combat contre la maladie. Le combat contre la maladie. Après la disparition du producteur, Anissa Delarue s'est retrouvée mêlée à une bataille juridiculeuse. Qui l'a opposée à Elisabeth Bost, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue. Une guerre sur fond d'héritage, estimée à 22 millions d'euros, dont la dernière épouse de Jean-Luc Delarue est finalement ressortie gagnante.